Il est actuellement en bord de mer aux Amaziannes, mais il n'oublie pas de faire campagne. C'est exactement ça. On sent que, de toute façon, avec la nomination de ce nouveau gouvernement, on sent que le président est clairement en campagne et qu'il n'y a que 2022 qui compte. Alors effectivement, est-ce que c'était nécessaire d'avoir Emmanuel Macron qui accompagne le ministre de l'Intérieur pour si peu ? Moi, je ne pense pas. On est beaucoup dans la com. Dernièrement, on a multiplié vraiment les déplacements de quasiment tous les ministres. Alors certes, un été studieux, un été en action, surtout un été de communication. Je pense que ça va lasser, à un moment donné, les Français. On ne peut pas se déplacer à chaque fois qu'il y a un acte aussi odieux soit-il parce que quand on est en déplacement, on n'est pas en train de travailler. Et on ne peut pas, à un moment donné, juste être... On travaille sa com. Oui, mais on ne peut pas être juste dans le travail de la com. Honnêtement, les Français en ont plus qu'assez. Je pense que, galvanisé par sa cote de popularité qui est en augmentation, il essaye peut-être de surfer de nouveau dessus. Je pense qu'il faut peut-être qu'il se concentre à prendre des vacances, à prendre du repos. La rentrée va être chargée. On a encore énormément de choses. C'est 600 jours, que ce soit au niveau de la justice, de l'intérieur, au niveau de l'éducation, au niveau des hôpitaux. Il y a vraiment tout à faire. Et ce serait dommage qu'on ait un quinquennat pour rien, ou en tout cas une fin de quinquennat pour rien, parce qu'on le sait très bien que la dernière année va être concentrée exclusivement sur les présidentielles. Ici, sur le plateau, on ne va quasiment parler que de ça. Honnêtement, l'année qui arrive va être décisive. Ce serait bien qu'il continue à faire certaines réformes qu'il avait annoncées.